... Mes très chers auditeurs, permettez que je partage avec vous une bonne nouvelle pour une vie meilleure. La semaine dernière, je me suis trouvé dans une station où j'étais en train d'acheter quelque chose et juste derrière moi, il y avait une jeune fille qui avait peut-être entre 16 et 18 ans, pas plus, et qui est venue acheter un paquet de cigarettes. Je l'ai laissé passer et j'ai eu envie de lui dire, « Mademoiselle, vous fumez ? » Mais je me suis dit finalement, « Mais à quoi ça rime tout cela ? » Elle risque de me dire, « Mais monsieur, ça ne vous regarde pas que je fume ou pas. » Je l'ai laissé partir. Je sors du libre-service et ne vois-t-il pas que je rencontre quelqu'un qui me rencontre et qui m'appelle par mon nom et mon prénom et m'enferme dans ses bras. Il prend son briquet, il allume une cigarette et il est en train de fumer. Je n'ai pas eu non plus le courage de lui dire ce que je voudrais lui dire. J'ai décidé aujourd'hui de permettre que cette mission que j'ai ratée, que je puisse la partager avec d'autres aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que je veux vous rendre ce témoignage. C'est une tranche de ma vie que je partage avec vous. Mon grand-père était un grand fumeur. Il fumait les cigarettes Nelia. Et quand j'ai eu 14 ans, j'avais tellement vu mon grand-père prendre ces Nelia et les savourer que j'ai voulu savoir ce qu'il y avait de si bon dans cette cigarette Nelia pour que mon grand-père puisse en consommer à longueur de journée. J'en ai pris une. J'ai toussé. Et j'ai décidé que ça n'avait pas bon goût. Ne voilà-t-il pas qu'arriver au collège, à l'époque c'était le collège d'enseignement général, le CEG, la petite habitude que j'ai eue, quand je rentrais, je regardais si le paquet de cigarettes de mon grand-père était bien rempli et je prenais une petite cigarette que je fumais aussi. Quand j'ai quitté le CEG, je suis allé au lycée. Alors là, c'est au lycée que j'ai, non seulement j'avais une bourse, j'avais de l'argent, c'est là que j'ai vraiment appris à fumer. Et que s'est-il passé ? C'est que tous mes camarades de classe étaient des fumeurs et je m'en réjouissais. Il s'est passé quelque chose, c'est que à l'école normale, j'ai continué aussi à fumer. Et alors, un de mes camarades, je ne dirai pas son nom, il s'appelait Édouard E. Nous nous sommes rencontrés devant la municipalité de Fort-de-France et là nous sommes allés en face pour boire quelque chose. Et tandis que nous buvons, je vois rencontrer un petit garçon comme deux choux, tout petit, qui entre, il fait son style et puis il prend ses pièces de franc, il tape sur la table et il dit « Barman, dès la biais ! » Je regarde le garçon et je dis « Édouard, est-ce qu'il y a quelqu'un où est ça ? » Il dit « Moi, ouais ! » Et le petit garçon, dont l'âge était vraiment 12 ans, je l'ai su par la suite, il prend son briquet, il sort sa cigarette, clique, il l'allume, il fume. Et puisque je le regarde sidéré, Édouard et moi, nous le regardons sidéré, il me dit « Parlez-moi là, moi c'est un grand homme, hein ? » Alors j'étais tellement choqué que j'ai pris mon paquet de Peter Suversen que j'avais mentholé, j'ai pris mon briquet et j'ai décidé que je ne fumerai plus à partir de ce jour. Et voilà, il s'est trouvé que, quelques temps après, je suis allé en métropole pour faire un bilan de santé et personne ne m'a demandé si je fumais. Mais dans le rapport qui m'avait été donné, j'ai vu écrit « Ancien fumeur ». Alors là, je me suis dit « Bien, 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 bien. » Et j'ai commencé à m'éloigner du tabac, m'éloigner de la cigarette. Et je suis devenu peut-être un fumeur qui, lorsqu'il est dans la société, il est enfumé puisqu'il y a des gens qui vous en fument et c'est comme si vous avez fumé. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris la leçon de ma vie et je me suis dit que fumer, ce n'est pas une affaire pour moi. J'ai arrêté net et cela fait des années. Et maintenant, j'ai remplacé la cigarette par le sport. Et c'est pour cette raison que je fais ma marche, je fais ma course, je fais mes kilomètres de manière régulière. Et là où je fais ma marche ou ma course, je vois souvent des paquets, juste pour me rappeler, ce sont des Peter Schuversen, où c'est écrit « La fumée du tabac contient plus de 66 substances cancérigènes. » Je vois aussi « Fumer augmente le risque de devenir aveugle. » Les gens achètent, ils remplissent les poches de l'État pour se rendre malade. Je vois ici « Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez. » Je vois ici « Fumer tue. » Et je vois aussi « Winston Rouge. » Ce n'est pas un Peter Schuversen, celui-là. « La fumée du tabac contient plus de 60 substances cancérigènes. » Et je vois ici « Fumer provoque des crises cardiaques. » « La fumée du tabac contient plus de 70 cancérigènes. » Alors je me demande pourquoi il existe un tel esprit de mort ou de maladie qui pousse les gens, en dépit de l'annonce qui est faite sur le paquet de cigarettes, de l'acheter de fumer. Mais comme j'ai fait des plans de ces jours, j'ai invité ma famille à en faire, ils ont arrêté de fumer, j'ai compris que fumer est lié à ce qu'on appelle un réflexe tabagique. À cause de la nicotine qui est dans le paquet de cigarettes, nous avons des gens qui fument. Et le réflexe tabagique, c'est le réflexe de l'enfance. Lorsque l'enfant avait froid, avait chaud, était stressé, son réflexe premier, c'était de prendre le sein de sa mère et là, il se calmait. L'adulte qui a grandi, il est exactement comme cet enfant qui, lorsqu'il est tressé, fume. Lorsqu'il a bien mangé, il a envie de fumer après manger. Ou encore, l'adulte qui a froid, il fume. L'adulte qui a chaud et qui stresse, il va aussi fumer. Mes très chers auditeurs, je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette tranche de vie. Je vous offre une vie meilleure et en bonne santé. Alors, je vous dis, débarrassez-vous de ce réflexe tabagique. Déparassez-vous de cet instinct de mort. Le tabac tue. AVC, arrêt cardiaque, tout cela, c'est dans la boîte. Vous êtes avertis. Alors, vivons pour la vie et pour l'éternité. Merci.